Gérôme Sainte-Marie, bonjour. Vous venez de jolier aux éditions du Cerf « Bloc contre bloc, la dynamique du macronisme » et vous faites une analogie extrêmement intéressante sur la situation que nous sommes en train de vivre avec le 18 brumaire de Louis Bonaparte, le livre de Karl Marx. Pouvez-vous nous expliquer les raisons de cette analogie ? Oui, en fait je fais une comparaison assez ludique, enfin pour moi en tout cas, entre cette période très intéressante de la Deuxième République entre 1848 et 1851 et aujourd'hui. Donc déjà l'épisode politique m'intéresse parce qu'il y a plusieurs formules politiques. C'est la première fois quand même qu'on est élu président de la République au suffrage universel et puis il y a ces journées de juin 68, leur répression. Tout cela est intéressant en soi. Mais essentiellement c'est la lecture qu'en a fait en 1852 Karl Marx dans son 18 brumaire de Louis Bonaparte qui motive cette comparaison. Dans ce livre, ce très court essai, Karl Marx teste ces concepts, les affronte à une actualité qu'il a directement sous les yeux et ça fonctionne plus ou moins bien d'ailleurs. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que notamment la notion de classe sociale est le caractère, comment dirais-je, indirect de l'action politique. C'est-à-dire que pour lui, l'action politique est la traduction de l'affrontement des forces sociales. Eh bien, parfois ça fonctionne bien entre 1848 et 1851, parfois c'est plus compliqué, il s'en sort en modifiant son concept et parfois il ne s'en sort pas. Donc c'est quasiment un jeu des jeux de mots. Alors justement, comme moi j'ai un peu cette lecture marxienne, c'est-à-dire le fait, depuis des années, moi j'utilise effectivement ces concepts et je vois avant tout le jeu politique comme la traduction du jeu des forces sociales également. Eh bien, je me suis dit, on va essayer d'utiliser cet essai sur 1848-1851 pour une période de même durée en plus, c'est-à-dire 2017-2019, peut-être même 2016 au fond, puisque le véritable début de cette analyse, c'est le discours du 12 juillet 2016 à la mutualité par Emmanuel Macron. Alors justement, cette lecture de Karl Marx, qu'est-ce qu'elle nous apporte pour comprendre aujourd'hui les événements que nous sommes en train de vivre ? Je crois que c'est décisif d'utiliser ces concepts marxiens pour comprendre le projet d'Emmanuel Macron, qui est un projet qui se situe explicitement en dehors du clivage gauche-droite, mais il ne se situe pas nulle part. Il trouve une véritable cohérence et d'ailleurs, les forces et même le groupe qu'a réuni Emmanuel Macron l'accompagnent depuis maintenant trois ans et tient relativement bon. C'est-à-dire qu'il faut considérer que l'unité d'Emmanuel Macron ne tient pas à son discours, ne tient pas à la tentative de théorisation du progressisme par sa déconseillée, par exemple. Il suffit de lire cet essai pour s'en convaincre. Ça tient au fait que des forces sociales ont constitué ce que j'appelle moi un bloc, c'est-à-dire le bloc élitaire. Je m'inspire évidemment de la notion du bloc historique d'Antonio Gramsci et ont décidé de gouverner par elles-mêmes et pour elles-mêmes. Elles ont réussi à conquérir une forme d'hégémonie, c'est-à-dire à convaincre à un moment donné d'autres forces sociales et puis au fond les deux tiers des Français de manière négative par face à Marine Le Pen en 2017 que confier les affaires de l'État à ce bloc élitaire profiteraient in fine à l'ensemble de la société. Sauf que ça, ça n'a pas duré très longtemps, que désormais le pouvoir est très impopulaire, qu'il y a eu ce mouvement des Gilets jaunes et qu'enfin une bonne partie de la société française pense que ce bloc dirige contre leurs propres intérêts, ce qui crée cette ambiance profondément conflictuelle que nous vivons actuellement. Alors justement, maintenant, quels sont les scénarios éventuellement d'avenir que l'on peut tirer à partir de la lecture que vous faites, justement, encore une fois, de la configuration dans laquelle nous nous trouvons, c'est-à-dire à la fois un bloc élitaire et qui est in fine opposé à un bloc populaire mais qui n'est pas un bloc populaire uni pour l'occurrence. Alors si je reste fidèle à mon modèle, voire même prisonnier de mon système, si vous préférez, je crois que les... qu'en examinant les différentes formules politiques alternatives au pouvoir macronien, aucune quasiment ne résiste au test, sauf une seule. En effet, tout le jeu politique me semblant polarisé par cet affrontement entre le haut et le bas de la société, entre le bloc élitaire et le bloc populaire, les forces qui tentent des compromis à partir notamment des classes moyennes ont beaucoup de mal à se maintenir. Plus concrètement, ça signifie que les solutions de gauche ou les solutions de droite, que ce soit une forme d'union de la gauche et des écologistes, que ce soit l'union de la droite, que ce soit encore autre chose, l'union des droites, tout cela me semble ne pas tenir et d'ailleurs, dans les sondages d'intention de vote, ça ne tient pas. Inversement, je crois qu'on nous semble condamnés à revivre le duel de second tour de 2017 sauf que cette fois-ci, les deux forces qui vont s'affronter sont dans une situation bien différente. Tout simplement parce que en exerçant le pouvoir, eh bien forcément, on cumule contre soi tous les mécontentements, à tort ou à raison, que par ailleurs, Emmanuel Macron est apparu pour ce qu'il était, c'est-à-dire le représentant de ce bloc élitaire avant tout. Mais enfin, encore une fois, Emmanuel Macron, je ne lui ai fait dans ce livre aucun procès d'intention puisque je passe mon temps à le citer et de ce point de vue-là, il est assez fidèle à Michel Rocard qui l'admire par ailleurs dans la mesure où il dit effectivement ce qu'il fait. Donc, vous avez un pouvoir qui s'est isolé, qui est détesté par une bonne partie de la population et cette détestation ne tient pas à telle ou telle mesure, elle tient clairement à la nature de classe du conflit en cours. et vous avez en face Marine Le Pen qui me paraît très renforcée par le cours des événements. Les sondages le disent, nous sommes aujourd'hui, à l'époque où le bouquin était écrit, ce n'était pas encore le cas, mais nous sommes désormais à 45-55% au second tour et elle se trouve, et de fait, le principal débouché de l'opposition à ce bloc élitaire est désormais le Rassemblement National. Ce qui fait que nous vivons décidément une période à la fois un peu angoissante mais très intéressante, très conflictuelle et que nous allons vivre jusqu'à, je pense, 2022 dans un paysage qui est surplombé par la possibilité d'une victoire du vote populiste. Jérôme Sainte-Marie, merci. Je rappelle le titre du livre Jérôme Sainte-Marie, bloc contre bloc, la dynamique du macronisme aux éditions du Cerf à lire absolument.